La musique-bande de Poissy au taquet pour encourager les coureurs. Les musiciens ont pris leur quartier à Versailles à 200 mètres de l'arrivée de la course Paris-Versailles ce dimanche 30 septembre 2019. 25 000 coureurs sur 16 kilomètres. Annuellement à peu près on fait une trentaine de prestations. Ces prestations au groupe des prestations comme ce matin, qu'on appelle un peu des animations. Donc là c'est une animation de course. On a l'habitude de faire ce Paris-Versailles depuis 2013 ou 2014, les 20 kilomètres de Paris. Mais on fait aussi des carnavals d'écoles maternelles. On peut aussi s'associer à des gros festivals avec des gros corsaux fleuris. On habite juste à côté de l'arrivée et tous les ans on vient voir un petit peu les courageux. Et il y a toujours les musiciens. On vient toujours ici justement avec mon fils pour écouter la musique. Alors moi je trouve cette prestation très importante. Pourquoi ? Parce que j'ai couru de nombreuses années. Donc j'ai fait ces courses comme le marathon de Paris par exemple. Je l'ai fait trois fois en tant que coureur. A 200 mètres de l'arrivée on en a plein les jambes. Et d'entendre ces musiques qui nous motivent nous relancent vraiment pour terminer ce circuit. Alors musicalement c'est compliqué aussi. Parce que là on joue depuis 10 heures. Donc 10 heures vous comptez 11 heures, 12, 13 heures. Ça fait plus de 3 heures, presque 4 heures que nous jouons. Donc c'est aussi très physique. Mais on sait que le coureur a besoin de cette énergie. Et nous aussi on s'échange justement mutuellement nos énergies positives. C'est superbe. Nous aussi ils sont là pour nous encourager. Donc c'est bien, c'est parfait. Bonne ambiance. Prochaine animation de la musique bande de Boissy. Samedi 5 octobre à la nuit blanche de Paris. La 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 la